Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rencontre. C'est une rencontre plus intime, commémorative, parce que 100 ans en arrière, après la première guerre mondiale, quand il y a eu la réunification des territoires roumains, qui se sont transformés dans ce qu'on appelle la Grande Roumanie, la Reine Marie de Roumanie, fondée à Montréal au mois d'août 1919, donc ça fait 100 ans, le premier consulat général de Roumanie au Canada, ici à Montréal. Et pourquoi ? Entre le Canada et la Roumanie, il y a eu toujours des relations privilégiées. La Reine Marie de Roumanie, son père était le fils de la Reine Victoria, qui était la reine de l'Angleterre et du Canada, y compris. D'ailleurs, c'est elle qui a décidé que la capitale du Canada sera Ottawa. Et même plus, un frère de père de la Reine Marie de Roumanie, donc son oncle, a été gouverneur général de Canada pendant six ans, avant la Première Guerre mondiale. Et la Reine Marie de Roumanie est arrivée à Montréal, même en visite, le mois d'octobre 1926, quand elle a visité l'Université de Montréal avec son fils, le prince Nicolas, et aussi avec sa fille, la princesse Ileana. Il y a eu une réception à l'hôtel de ville, à l'époque, avec monsieur le maire, puis les conseillères. Elle a pris une traîne royale pour se rendre, d'ailleurs, elle est allée jusqu'à New York en bateau, de New York en train jusqu'à Montréal. De Montréal, elle a pris une autre traîne royale jusqu'à Toronto. Et c'était sa fête, puis là, dans son wagon de traîne, on lui a préparé un grand gâteau avec les trois couleurs, les couleurs du drapeau de Roumanie. Alors, étant donné ces relations privilégiées, sans parler que même de nos jours, le Canada est un grand ami de la Roumanie, parce que c'est grâce au Canada que la Roumanie fait partie aujourd'hui de l'OTAN. Le Canada a toujours appuyé la Roumanie dans toutes ses démarches. Et sans parler qu'avec le Canada français, il y a aussi des relations privilégiées, parce qu'au début du XXe siècle, la Reine Elisabetta de Roumanie, Carmen Silva, qui était poétesse, écrivaine, publiait dans les journaux littéraires de Montréal. Et elle était tellement appréciée ici à Montréal que même le plus grand poète québécois, Émile Eligan, lui a dédié une poésie. Vous savez que ce qui est Mihail Eminescu pour les Roumains, c'est Émile Eligan pour les Canadiens, parce qu'il a commencé à composer à l'âge de 16 ans, comme adolescent. Il a écrit seulement 160 poèmes, puis ensuite il n'a plus rien écrit, parce qu'il a été interné dans un asile psychiatrique jusqu'à la fin de ses jours. Mais dans ses poésies qu'il a écrites, qui sont des vrais bijoux, des œuvres littéraires, elle a une poésie qui est dédiée à la Reine Elisabeth de Roumanie. Alors ces relations sont longues, sont solides. Vous savez qu'il y a une forte immigration roumaine au Canada, on est rendu à près d'un demi-million. Donc la moitié c'est au Québec, puis ensuite dans la région de Toronto, puis moins nombreux dans les prairies, puis en British Columbia. Ce soir, nous avons des invités de marque, on va les présenter au fur et à mesure. Nous avons une députée de l'Assemblée nationale de Québec, qui est une grande amie de la Roumanie, qui ne manque jamais des événements roumains, qui est toujours présente au 1er décembre, quand c'est la fête nationale de Roumanie, organisée par le consulat général de Roumanie à Montréal. Nous avons une lettre de la maire de Botochan, qui est une ville jumelée avec la ville de Laval. Nous avons une lettre de la part de madame Gabriela Costacchi, la consul générale de Roumanie à Montréal. Et nous avons aussi un ami de la communauté roumaine, qui a aidé Cornelieu Montanou, qui a aidé aussi Catalina. C'est le plus grand pianiste du Canada, ce qui est Richard Kleidermann, pour la France, ou si vous voulez André Riau pour la Belgique, c'est le célèbre pianiste qui a vendu plus d'un million d'albums, Richard Abel. Merci Richard. Alors, sans tarder, je vais inviter au microphone madame Monique Sauvé, qui est députée de Laval, députée de Fabre, à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les Roumains de Laval ont voté pour elle, et ils vont continuer de le faire aux prochaines élections. Madame Sauvé, avant tout, un gros merci pour votre amitié indéfectible envers les Roumains et la communauté roumaine. On n'oubliera jamais que nous avons une voix grâce à vous à l'Assemblée nationale du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, chers amis Roumains, Moldaves. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour cette célébration du centième anniversaire. Bien sûr, d'amitié et de lien entre nos deux pays, mais une amitié toute personnelle aussi pour moi. Alors, je veux d'abord, d'entrée de jeu, saluer les deux organisateurs qui ont fait un travail remarquable. Alors, madame Mandikanou, donc je veux vous remercier. Je pense qu'on peut l'applaudir très chaleureusement. Et M. Atudoréi, alors merci à vous pour tout votre travail. Vous savez, tantôt, vous avez parlé d'Émile Néligan et j'ai une édition limitée chez moi de la poésie complète d'Émile Néligan. Alors, ce soir, de retour chez moi avant de partir pour Québec, je vais lire le très beau poème, soyez assurés. Alors, écoutez, je veux vous saluer parce que, bien sûr, c'est cet anniversaire grandiose entre votre communauté et la nôtre. Et ça passe par la culture, ça passe par votre histoire, vos traditions. C'est ce qu'on célèbre aussi ce soir. Tout ce qui vous ressemble, tout ce qui est porteur de cette communauté que vous êtes, qui est très présente ici à Laval, très présente au Québec, votre grande contribution et votre grande amitié porteuse de tradition. Vous savez, pour moi, la culture, c'est presque un prétexte qui fait en sorte qu'on se lie d'amitié. Alors, c'est cette amitié entre nous, entre deux grandes communautés et personne à personne, moi avec vous, depuis le début et pour toujours. Alors, je veux saluer cette grande amitié. Je vous souhaite un bon centième anniversaire à mes amis Moldavis-Roumains pour ce centième et cette grande soirée pour vous tous. Alors, amitié profonde. Merci beaucoup. Parce qu'on aimerait vous offrir l'album de la ville de Botochan qui est jumelé avec la ville de Laval. Vous avez le texte en français et en anglais. On va vous offrir aussi le disque le plus célèbre de Roumanie, les deux rapsodis roumaines de Georges Enesco, avec l'Orchestre national de la radio roumaine. Et puis, on va vous offrir aussi ce qu'on appelle en Roumanie le vin d'or, le vin de Cottenari qui est connu depuis six siècles. Je suis vraiment intérieure, je suis magnifique. Oh là là, oh là là. Faut que je vous embrasse. Merci beaucoup pour tout cela. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Certainement, on aura d'autres occasions de retrouvailles, Madame Sauvé. Et félicitations pour votre excellent travail que vous faites au gouvernement de Québec parce qu'on voit comme les gens sont favorables. Alors, Richard, j'aimerais aussi t'offrir le disque de Roumanie de Georges Enesco, le plus grand compositeur roumaine qui a vécu à Paris, qui est enterré à Paris au cimetière Perlachaise avec les deux rapsodis roumaines. Peut-être que tu vas les aimer, tu vas les encadrer, même dans un futur disque que tu vas sortir parce que c'est vrai que tu as vendu plus d'un million de disques, mais on aimerait assister à une fête dans les prochaines années pour ta vente de plus de deux millions de disques. Et peut-être dire tes mots sur tes relations privilégiées avec les artistes roumaines du Canada parce que Cornelius, tu l'as aidé dans ses débuts, tu as fait des tournées avec lui en Floride plusieurs semaines, tu l'as aidé pour ses disques, la même chose pour Catalina Mirica qui habite présentement à Québec. et puis on est toujours ravis de tes concerts, on écoute dans nos voitures tes chansons, tes mélodies, on t'aime beaucoup, et ta musique, c'est un vrai médicament, c'est merveilleux pour le cœur, pour tout. S'il te plaît, Richard, quelques mots. Eh bien, bonsoir, M. Dunn. Je suis honoré d'être invité ce soir et d'être parmi vous. J'admire ce grand homme qui est à ma droite, qui est à votre gauche, pour sa culture, et à chaque fois que je le rencontre, j'ai appris des choses. Et comme disait ma grand-mère, c'est une expression très québécoise, « Je vais ce soir me coucher moins niaiseux ». C'était une façon de nous dire gentiment qu'on va se coucher avec plus de connaissances. Et grâce à Vania, souvent, je le fais comme ça. Oui, j'ai été en contact avec la culture humaine grâce au chanteur-ténor Corneliu Montano. J'ai produit un de ses albums avec un grand orchestre. Et pendant quatre ans, j'ai été un peu son manager. Et je l'ai amené partout avec moi, partout en tout cas au Québec, la Place des Arts est partout. Je l'ai même emmené, j'ai fait trois tournées en Inde, et je l'ai même emmené en Inde pour me faire connaître là-bas. Et donc, à chaque réunion de famille avec ses parents, eh bien, j'apprenais toujours un peu plus de la culture roumaine. Et récemment, la jeune chanteuse qui promet bien, Catalina America, est une chanteuse fort sympathique qui demeure justement à Québec, comme le disait Vania, et puis que j'apprends à connaître. Et elle aussi me met en contact avec votre culture. Et vous avez piqué ma curiosité quand vous avez remis un disque à Mme Sauvé. J'étais jaloux. Alors, et puis là, bien voilà, donc, je l'ai. Et puis, je vais écouter ça avec grand plaisir. Et justement, moi aussi, comme Mme Sauvé disait, je vais lire le poème d'Émile Néligan. Sur ce, eh bien, écoutez, je suis encore une fois honoré d'être parmi vous ce soir. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, l'histoire de Richard et de sa vie, il n'est pas au courant, mais on va lui offrir ce soir dix exemplaires de derniers numéros de journal Zigzag roumaine où il y a une entrevue avec des photos sur le grand pianiste et musicien Richard Abel publié dans le journal roumaine de Montréal. Mais c'est une surprise, il n'était pas au courant. Merci. Mesdames et messieurs, je vais inviter au micro Mme Alamandekano, ex-députée de Parlement de la République de Moldavie, professeure universitaire en journalistique, la présidente de l'Association des Moldaves de Québec, mais je dirais de tout le Canada parce que dans les autres provinces, il n'y en a pas des associations des Moldaves. Elle est la première qui a eu le courage de fonder une association. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de fonder une association et de la faire vivre et survivre, qui va faire la lecture de la lettre de Mme Gabriela Costacchi, la consul générale de Roumanie, qui, avant d'être consul générale de Roumanie à Montréal, a été consul générale de Roumanie à New York. Et on est content de la voir parce que c'est une très bonne consul générale. Mme Alamandekano, s'il vous plaît, au micro. Bonsoir tout le monde. Nous sommes heureux de vous... C'est bien. C'est bien comme ça. C'est un grand honneur pour nous d'avoir cette soirée. C'était l'idée de M. Vanya Atodori. Nous sommes ravis d'avoir ici des amis de Mme députée Monique Soré, députée de Fabre, et tous les amis qui sont ici. Ce sont les présidents des différentes associations. Je crois que nous aurons la possibilité pour tout le monde à vous donner la parole aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais vous présenter, en Rouman, le message de salut de la part du Consul General de la Romagne à Montréal. Mesajul, Doamne Ioana Gabriela Costache, Consul General al României à Montréal, 22 septembrie 2019. Doamnelor și domnilor, stimați organizatori și distinți invitați, doresc, înainte de toate, să-mi exprim regretul că împrejurările independente de voința mea au făcut să nu pot fi alături de dumneavoastră la acest eveniment, dedicat aniversarii a 100 de ani de la înființarea primilor prezențe instituționale românești în Canada. Doresc totodată să felicit organizatorii pentru această frumoasă inițiativă și să salut toți participanții, atât din rândul autorităților locale și provinciale, cât și din rândul inimoasei comunități românești. A gândiți. Bonsoir, mon nom est Diana Corina Aido, je suis la présidente de l'association culturelle roumaine. Je suis honorée d'être ici et je glisse deux mots parce que j'ai beaucoup apprécié dans vos discours les deux mots clés, ça veut dire l'amitié et la culture qui nous réunissent. Merci. Alors, bref, c'est que Madame Ioana Gabriela Costache, la consul générale de la Roumanie à Montréal, exprime son regret de ne pas être présent ici avec nous ce soir, mais elle vous envoie son salut chaleureux, son message de félicitations aux organisateurs, aux participants, aux représentants des autorités locaux, provinciales et fédérales de la communauté roumaine. Decizia infinițării primelor consulate generale onorifice la 1 august 1919, unul la Montréal, en provincia Quebec, iar celălalt la Hamilton, en Ontario, a aparținut regelui Ferdinand al României și a fost luată la mai puțin de un an de la crearea României mari. În cele două funcții de consul general onorific astfel create, au fost numiți George Simard la Montreal și George C. Copley la Hamilton. Eu fac cam în două pasaje? Ok. Aproape două decenii mai târziu, la 1 apriliei 1938, prin decret al regelui Carol al II-lea, consulatul a fost desfințat la Montreal și cu această dată în locul lui a fost înființat un consulat general de carieră al României la Montreal. Activitatea acestuia s-a desfășurat până la 10 februarie 1941, când România a rupt relațiile cu Anglia, Canada și Nouă Zelandă, ca urmări a stării de război declarate la 7 decembrie 1941. Starea de război între România și Canada a încetat, de fapt, la 23 august 1944, schimbare în relațiile bilaterale, care a fost apoi oficializată prin Convenția de Armistițiu de la Moscova, 12 septembrie 1944, și prin Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947. Au venit însă anii războiului rece, în timpul căruia relațiile oficiale româno-canadiene au fost suspendate de fapt până în 3 aprilie 1967, când s-a deschis de comun acord stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țe la nivel de ambasadă. Un petit résumé de l'histoire, c'est que le premier consulat general de la Roumanie à Montréal, à Québec, et à Hamilton, Ontario, date du 1 août 1919. La décision appartenie au roi Ferdinand, le premier de la Roumanie, et le premier consul general était George Simard, à Montréal, et George Copley, à Hamilton. L'histoire a connu des périodes d'arăt temporaire de l'activité, selon les conditions politiques de l'époque, soit la Deuxième Guerre mondiale, soit la Guerre froide, jusqu'à 3 avril 1967. Astăzi, aleate în NATO și partenerii în multe formate internaționale, țările noastre se află la cel mai bun nivel istoric al relațiilor lor bilaterale, iar dumneavoastră, distiși membri ai comunității românești din acest colț de lume, reprezentați nu doar motivul pentru care, în urmă cu 100 de ani, se înființa aici un consulat general onorific, ci o veritabilă punte de legătură între România și Canada. Vă doresc un eveniment reușit și mult succes în ceea ce faceți. Vă mulțumesc! Aujourd'hui, les deux pays amis, le Canada et la Roumanie, sont des aliers en OTAN, et partenaires internationaux à OTDIVO. Les membres de la communauté rumeine DC représentent un fort point de liaison entre la Roumanie et le Canada. Bon anniversaire à tous. Merci. Applaudissements Merci. Dans quelques minutes, on aura le souper, qui est un bar ouvert. Mais avant ça, j'aimerais vous lire, elle est courte, la poésie d'Emile Néligan dédiée à la reine Elisabetta de Roumanie. Parce qu'en 1986, un Roumane canadien, le fondateur de l'Association Roumane du Canada, Dr Jean Tsarano, a publié un volume en français intitulé Présence Roumane au Canada. Monsieur Jean Tsarano a été aussi décoré avec l'Ordre du Canada. Il était parmi les pionnières de l'immigration moderne ici à Montréal, médecin. Deuxièmement, Madame Corinne Alouka Haïdou, qui est pharmacienne, donc elle contribue aussi à la santé de nos concitoyens, un code de neige. Emile Néligan, il a publié cette poésie dédiée à la reine de Roumanie, « Je sais là-bas, je sais là-bas une vierge rose, fleur de Danube aux grands yeux doux, aussi belle qu'un bouton de rose dans la contrée à neige à loup. Elle a fleuri par quelques soirs purs en une magie harmonie, avec son grand ciel de pâle azur, c'est l'orgueil de la Roumanie. » Donc c'était la plus poésie d'Emile Néligan, dédiée à la reine de Roumanie, la reine Carmen Silva. Et là, vous avez la lettre de maire de la ville de Botochan, qui est jumelée avec la ville de Laval. Ça fait 11 ans de ça, quand une délégation de cette ville est arrivée à Laval, 10 personnes, ils ont resté deux semaines pour voir comment on gère une ville ici au Canada français. Et quand vous allez à Roumanie à Botochan, à l'entrée de la ville, vous verrez partout des panneaux, puis à la sortie, ville de Botochan, jumelée avec ville de Laval. N'oublions pas que Laval, c'est la troisième ville la plus grande de la province de Québec, du Canada français. On est rendu à 440 000 habitants, presque un demi-million, après la ville de Montréal, puis la ville de Québec. Camem, puis une grande communauté roumaine ici aussi. Alors, je vais vous la lire en français. « Chers amis, j'ai la possibilité de vous adresser quelques mots qui représentent mon salut et toute mon appréciation pour tous ceux qui sont présents à un événement qui marque 100 ans de relations officielles entre le Canada et la Roumanie. Par l'implication de l'association roumaine de Laval, de l'association des Moldaves, on est content que vous n'avez jamais oublié votre pays d'origine, parce que nous, les immigrants, on a deux pays, un pays d'origine, puis un pays d'adoption. Il y avait même une blague qui disait « Connaissez-vous la définition d'un immigrant ? » « C'est une personne qui a tout perdu sauf l'accent. » Alors, on doit vous dire que l'hôtel de ville de Botochan, il est à côté de vous tous ce soir, et que nous avons écrit aussi, pendant ces 100 ans de relations officielles entre les deux pays, quelques mamans qui nous appartiennent. Et depuis 2007, on a un frère cher qui est nommé Laval, que nous respectons et nous apprécions beaucoup. Et parce que je me sens spécialement à côté de vous tous, permettez-moi de vous transmettre les meilleures salutations, et tout de bon, je sais que vous portez dans vos cœurs les places natales de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse, et vous êtes extraordinaires. Pourquoi ? Bien, c'est simple. Parce que vous avez deux fois de plus d'amour envers le pays, parce que vous avez deux pays, un pays d'origine, un pays d'adoption, donc deux fois plus d'amour que tous les autres. Donc, recevez mon respect, mon appréciation, et je vous souhaite succès dans tout ce que vous entreprenez. Votre, Kathleen Mogurel, futur ingénieure, le maire de la ville de Botochan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada